Ah, la télé vient de se rallumer. AAAAAH ! Hiyo les crocs, c'est Toshikro. Bienvenue aujourd'hui sur Wounded, un nouveau horror game, plutôt indie horror game. Je l'ai trouvé donc sur Kik Starter. Il est actuellement en démo, les développeurs ont proposé une petite démo de ce jeu. Donc il n'est bien évidemment pas encore fini. Mais, mais, ça a l'air d'être plutôt intéressant et assez flippant. C'est pour ça que je l'ai pris et c'est pour ça qu'on va y jouer aujourd'hui. Alors petite chose avant de commencer le jeu, vous voyez juste ici, j'ai le ventilateur. Il doit faire chez moi environ 35 degrés. Dans le nord, on n'est vraiment pas habitué à ce genre de température. J'ai extrêmement chaud. Donc si vous entendez le ventilateur dans le micro, je suis désolé, je vais faire au mieux. Mais ça devrait le faire. Voilà, je préfère prévenir. C'est parti ! Ok, donc c'est parti. Ok, donc on est chez nous. On est chez nous, ok. Donc on est en train de faire un petit somme dans le canapé, au calme. Ça y est, nous sommes en vie. On a réussi à se lever, c'est plutôt une bonne nouvelle déjà. On est en train de faire un petit somme dans le canapé, au calme, 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 au calme. Ok, donc on dirait que les voix se sont arrêtées. Je n'ai pas tout compris. Oh la vache ! Oh, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Oh putain, ça commence direct. Attends, attends, attends. Ok, il y a une espèce de chose là. Hey ! Ok, je n'ai pas peur. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Ok, il ne se passe toujours rien. Je continue à y aller, je continue à y aller. C'est bon. Elle vient de fermer la... Oh. X1. What ? What ? Elle me regarde en plus. J'aime pas ça. Salut. Ok, 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 on se retourne. Oh putain. Oh putain. Ok, donc. Donc en fait, notre maison est hantée, c'est ça ? Je ne savais pas. Alors en fait, ce qui m'a marqué le plus quand j'étais en train d'écouter... Putain, la télé vient de s'allumer. Attendez, avant qu'on aille vers la télé, je tiens à préciser une chose. Mettre un tableau de coque dans son salon, c'est la meilleure idée du monde. Franchement, je crois que je vais suivre cette mode. Je ne connaissais pas, mais c'est très intéressant. La télé vient de s'allumer, on va aller voir. Eh, ça commence bien. Ça commence bien. Alors, est-ce qu'on peut regarder la télé ? On va se mettre un petit film. Ok, on dirait qu'on ne peut pas... Attendez, je vais m'approcher. Ah, ça y est. Oh la 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 la. Oh la la. Ah, ta gueule ! Ok. Ok, ok. Le dad était genre à 2 cm de moi, c'est pour ça que ça m'a fait peur. Oh la vache, mais c'est quoi ces trucs là ? Je crois que t'as trop bu. Je crois que t'as trop bu, papa. Oh, regardez-moi ça, elle est en haut. Elle est sur le meuble. Oh la vache. Oh la vache. Et le mec dans le plus grand des calmes reste allongé. Ah, la télé vient de se rallumer. Non, mais ils se foutent de ma gueule, là. Ils se foutent de ma gueule. Ah, on a fait un accident de voiture, d'accord. Ok. Ok. C'est dur, les crozes. C'est très dur. De cette chaleur, c'est très très dur. Objectif, search for your doctor, Lisa. Ok, il faut chercher donc pour sa... Doctor, dogger, c'est quoi ? C'est fille ? Pour sa fille, Lisa. Ouais, je crois que c'est fille. Ouais, c'est fille. Ok, il faut trouver notre fille. Fille, où es-tu ? Alors, du coup, on se retrouve où, là ? Putain, c'est flippant. Oh là, il y a du sang par terre. Oh là, il y a un corps carrément... Ah, ça, on va en avoir besoin, je pense. Hunter the Motel. Ah, encore un nouvel objectif ? Alors, attends, c'est complètement con. L'objectif d'avant, on devait trouver notre fille. Me dis pas que c'était... Attends, attends, attends. Ah, on me dit pas que c'était notre fille, ça. C'est impossible. Ça serait trop glauque. Ça serait trop glauque, les creuses. Ah ! Ok, je viens d'avoir des bruits pas chelous. Moi, je me casse d'ici. Ah, ici, il y a un escalier. Il y a un escalier, on va le prendre, les creuses. À mon avis, on va réussir à rentrer dans le motel en passant par là. Ok, j'y suis. E, crowbar. Et j'y vois que dalle. Bref, on rentre. C'est bon. Ok. Lisa, où est-ce que tu es ? Ok, donc on est toujours à la recherche de Lisa, notre fille. Donc, ce que je dis tout à l'heure, n'avait aucun sens. Donc, le corps qu'on a vu en bas n'était pas celui de notre fille. Ok. This door is locked. I need a key. Ah, ça commence bien. Ok, donc on se retrouve dans le motel. Les peintures sont... Pour un motel, sont plutôt assez dégueulasses. Putain, il y a une porte qui vient de s'ouvrir là. On va essayer d'ouvrir celle-ci. Ok. De toute façon, les motels, les creuses... Les motels, que ce soit dans les séries, les films, ou les jeux, tu peux être certain que ça sera glauque. On va au moins trouver un corps ou un cadavre ici, c'est certain. Ah, il y a une clé. Ouais, il vient d'avoir un bruit chelou là. J'ai pas trop envie de retourner en arrière là. Euh... D'accord. Ok. Hey ! Il y a quelqu'un dans cet hôtel. Dans ce motel. Something is blocking this door from the inside. Ok, il y a quelqu'un qui vient de frapper à la porte derrière. Bon, nous, on a la clé, les creuses, donc on va aller ouvrir la porte là-bas. C'était ici, je crois. Ouais, c'était là. Ok. Hey ! Ok, il faut faire le tour. Il va se passer un truc. Préparez-vous. Préparez-vous, ça va chier. Euh... Qui est-ce là ? Prends ta putain de clé, mec. Prends ta putain de clé. Il y a quelqu'un avec nous ici et il nous veut pas du bien, je pense. Vite. Donc on a trouvé une deuxième clé, c'est cool. C'est assez original d'avoir fait un horror game dans un motel. Je crois que c'est la première fois que je joue à un jeu d'horreur... Oh, putain. Ok, ça devient de plus en plus flippant. Mais bon. Bon, on va continuer par là. Lisa ! T'as vu ce que je suis en train d'endurer pour toi, salope ! Ok, nous voilà dans une chambre tout à fait magnifique. Ah, il y a une note. Il y a une note ici. C'est un endroit safe pour un homme humain comme moi de rester la nuit. J'ai dit à moi que j'ai été abandonné depuis longtemps et qu'il n'y a pas de chance que quelqu'un m'arrête. J'étais trop mal. J'étais trop mal. Ok, donc quelqu'un est venu vivre ici un petit moment, je pense. Et euh... Bon, ça avait l'air abandonné, donc le mec s'est dit j'ai envie de vivre seul. On me fera pas chier ici. Donc quelqu'un... De ce que j'ai compris, il y aura une traduction encore une fois, donc peut-être que je dis de la merde. Mais je pense que c'est un truc dans le genre. Tiens, j'étais pas allé... Ah, putain, d'accord, il y a un étage. Putain, mais quel con ! En fait, d'ici, je pensais que c'était un bar. Tu vois, d'ici, je pensais que c'était un bar. Mais en fait, pas du tout. Ce sont juste des putains d'escaliers. Ok, il y a un deuxième étage. Bah écoute, on va y aller. Alors. Ah, c'est ouvert. Ah ! Pourquoi j'ai encore peur des orages après trois ans d'horreur game ? Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ok, on va me chopper un petit tournevis. Qui va certainement nous servir. Putain, j'entends des bruits autour de moi ! C'est d'or requiert de... Le keycard, d'accord, il nous faut carrément une... Une... Une keycard, donc une carte magnétique. Ok. Super glauque, hein, ce motel, putain. Ici. Yes ! Ok, c'est vide, encore une fois. Ah, une lettre. Ok, donc le mec qui était ici, entendait des choses. Il commençait un peu à péter un câble. Bon, j'espère que ça va pas nous arriver. Non, pas des chiottes. Pas de chiottes, s'il vous plaît. Ok, putain, en plus, il y a du sang. Oh là ! Alors, lui, il a trop bu, vous voyez ? Lui, il a trop bu, les creuses. Ok, on a la carte magnétique. Toi, te réveilles pas, salopard, hein. Je te connais, hein. Je connais les monstres dans ton genre qui se réveillent quand on te tourne le dos. Enfoiré. Ok, on a chopé la keycard. On se tire vite, 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 vite. Ah ! Je m'en doutais. Je m'en doutais, je m'en doutais. Vite, 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 vite. Je m'en doutais. J'ai vu une télé, je me suis dit, putain, elle va s'allumer. Ok, par là. Ah ! Ah ! Ah ! La porte s'est ouverte. La porte s'est ouverte, ici. Oh là 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 là, j'ai des frissons partout. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Mec, t'as mal fini. On a chopé quelque chose, je sais pas quoi. Et une nouvelle lettre. Je me suis réveillé dans mon bureau à l'intérieur de l'extérieur. La porte s'est fermée. Tout était quiet. Il n'y a plus de griffons. Ah, il y a une mouche qui vient de passer. Je me suis réveillé dans mon bureau à l'intérieur de l'extérieur. Ok, donc les portes étaient fermées et ils n'entendaient plus de cris. Eh bien. What ? Attends, je suis mort ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah non, on a... Ah d'accord, on a réparé le tuyau. D'accord, ok. Ok, super. Bah écoute. A la revoyure l'ami. A la revoyure, moi je me tire. Bon les crocs, je pense qu'on commence à bien gérer là. Je pense que la petite Lisa, on va la retrouver d'ici 5 petites minutes. On va boucler cette affaire en 2-2. Regardez-moi ça. Ici, j'ai la keycard. On va pouvoir ouvrir cette porte. Yes ! New objectif, check the security camera. Ok, man. Let's go. Monitor 1. Ok, est-ce qu'on peut changer les caméras ? Il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui s'avance. Regardez. Ah, le con, putain. Je m'en doutais. Mais je... Je me foutrais des claques. Ok. Ok, c'est super. On se casse. Non, 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 non. Come on, come on. Open the putain door ! Oui ! Oui, cours, 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 cours. Il n'y a nulle part où aller, mais cours. Oh la vache. Il n'y a nulle part où aller, Creuse. Viens pas, saloperie. Ne viens pas. Là, ici. Ici, ok. Là. Là. Ok, on va aller ici. Est-ce qu'elle est là ? Non, elle n'est pas là. Oh putain. On s'en est sorti. Encore une fois. C'est le talent. Mais ça joue. Ça prend rien. Oh, c'est flippant. Putain, c'est quoi ce truc ? On cours, on cours, on cours, on cours. Oh putain, il a réussi. Ah ! Ah, ah. Oh. 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 Oh, oh, oh. Ok, on s'en est sorti. Qu'est-ce qui va se passer ? Oh non. Ça sent le screamer. Préparez-vous. Ah, putain. Ok. Ok. Donc, on a fini Wounded. Eh bien, écoutez, Croz. Ils ont été sympas sur la fin. Je pensais que ça allait finir sur un gros screamer dans la gueule. Mais au final, pas du tout. Écoutez, Croz, c'était très sympa comme jeu. Très sympa. Parce qu'en fait, dans ce jeu, si vous voulez, on a eu la fille. Donc, la fille démoniaque du début. Ensuite, on a eu le monstre. Et voilà, mélanger ces petites choses, ça fait toujours effet. J'ai vraiment bien aimé. En plus, un motel, c'est un lieu assez original. On n'a pas l'habitude de voir des motels dans des horror games. Wounded, j'approuve. 10 sur 10. Je mettrai le lien du jeu dans la description de la vidéo, les Croz, si vous voulez y jouer. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne matinée, ou même une bonne nuit. Mais attention au cauchemar, je vous préviens, après ce genre de vidéo, méfiez-vous. J'espère que la vidéo vous aura plu, les Croz. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse là. Portez-vous bien, et ciao ! Sous-titrage ST' 501